Quand on cherche qui on est, il y a un truc assez simple finalement, c'est de regarder d'où on vient au niveau géographique. Donc moi par exemple, je viens d'une petite bourgade coincée entre le lac d'Annecy et le lac du Bourget, Rue-Midi. Dans ma maison, on écoutait plutôt les yéyés ou de la musique militaire, je suis devenue fan des yéyés. Claude François, les poppies, Hervé Villard, François Zardy, Sheila, France Gall, Johnny... Chez moi, pas de Brassens, pas de Barbara, pas de Brêlin évidemment. Il a fallu que j'attende 11-12 ans et ma copine Anaïs qui m'a fait découvrir Renaud. D'ailleurs, moi j'ai appris à jouer de la guitare avec Renaud, ça se voit, je sais. Et puis après Renaud, Lennon-Tropo, Bobby Lapointe, Les L, Clarica... C'est marrant parce que je ne me suis jamais dit, tiens, j'aimerais être comme Clarica. Je ne me suis jamais dit non plus, tiens, si je devenais comme Anne Sylvestre. Non, ça, ça ne m'est pas arrivé. Pourtant, évidemment qu'il y a des modèles inconscients qui se battent un petit peu dans ma tête. Si je dois trouver par exemple quelqu'un qui aurait pu servir de guide pour moi, et bien d'un coup je pense à Mary Poppins. Ce qui n'a rien à voir parce que Mary Poppins est babysitter, pas du tout vedette quoi. C'est bizarre, hein. Moi je voulais être factrice, hein, parce que j'étais amoureuse du facteur. Oui mais quoi, écrire des chansons c'est un peu comme envoyer des lettres aux gens qu'on aime. Ouais. Mais là je m'égare, on n'est pas là pour savoir ce que je voulais faire quand j'étais petite, pas du tout. On est là pour savoir qui est Evelyne Gallet. On est bien dans Chacun cherche son soi ! Chacun cherche son soi ! Chacun cherche son soi !